bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans ce live j'aimerais vous partager une réelle c'est pas une prise de conscience mais une affirmation encore une fois de à quel point c'est tellement important de comprendre pourquoi certaines situations nous arrivent déjà pour mieux les accepter et aussi pour ne pas réitérer les mêmes erreurs donc si ça vous intéresse je pense que cela est fait pour vous je viens de vivre une situation encore cette semaine qui m'a assez remué et dans lequel je finis par me dire que heureusement heureusement que chez cette lecture cette lecture de ce qui se passe la lecture de cette situation je réalise encore et encore à quel point c'est important de comprendre pourquoi certaines situations nous arrivent déjà pour mieux les accepter et aussi pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et revivre les mêmes situations quand je parle de la compréhension des situations qui nous arrivent il y a différentes formes de lecture en fait qui est possible il y à la pro les deux possibilités c'est soit je vais aller voir dans mon passé je veux avoir une lecture dans mon passé de ce qui s'est vécu et c'est pas de cette lecture là que je parle parce qu'en mon sens cette lecture n'est pas forcément utile aller voir ce qui s'est passé dans le passé par rapport à l'impact qu'il y a ici et maintenant est une façon de 2 il y a derrière ce mouvement là un besoin effectivement de reconnaissance de la souffrance et il y a aussi quelque part en soit inconsciemment une une forme de fuite une forme de non acceptation de la réalité de l'émotionnel qui se vit ici et maintenant donc je ne parle pas de cette lecture du passé je parle plutôt de cette lecture du présent dans le sens de la lecture de pourquoi en tant que créateur suprême de ma réalité pourquoi est ce que j'ai créé cette situation là et c'est vraiment simple la question qui s'est posée pour moi cette semaine parce que quand on a une situation qui est difficile et qu'on la vit la première chose c'est qu'on est pris émotionnellement et la première chose c'est qu'on a un réflexe vraiment de d'accuser l'autre de dire mais c'est pas possible c'est pas possible que ça soit si difficile et bonjour à tous ceux qui arrivent c'est pas qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qui fait que ce que j'ai prévu ne fonctionne pas donc on a cette tendance à accuser l'autre et ça c'est un tort de rester sur cette interprétation là et de se dire moi j'ai envie de quelque chose et toi tu m'en empêche et donc tu es responsable de mon avancée je vous invite vraiment quand vous êtes dans cette situation quand vous êtes dans cette situation pas vous êtes vous avez un objectif vous avez quelque chose qui vous tient à coeur vous mettez tout en place et hop il ya une situation qui arrive et vous avez l'impression que cette situation va vous couper l'herbe sous le pied va vous empêcher la réalisation de la situation à ce moment là une décharge émotionnelle va vous saisir et le réflexe de votre cerveau c'est de se dire c'est toi qui m'en empêche tu es responsable donc à ce moment là je vous invite vraiment aller au delà de ça et de revenir au coeur et au centre dans le sens où de se rappeler vraiment ok en fait je suis créatrice je suis créateur suprême de ma réalité ça veut dire que cette situation là je les crée la question c'est pourquoi je les crée pourquoi est ce que j'ai créé cette situation là pourquoi j'ai cette résultante là alors qu'il ya une telle bienveillance à l'intérieur de moi et donc moi je vais vous parler de manière vraiment concrète de façon ce que vous comprenez moi je suis dans mon cabinet il y avait une collaboration qui me tenait vraiment à coeur donc j'avais vraiment des une grande vision de la prospérité de mon cabinet dans cette collaboration avec cette personne et c'est vrai que paf il ya un événement qui fait que ben que voilà que que cette personne dans cette collaboration là ne va pas pouvoir se faire et donc à partir de là je je mesure à quel point c'est d'un grand confort pour moi d'avoir une lecture de pourquoi est ce que ça a pas fonctionné parce que cette lecture là elle va changer la dire ma directive de vie et ça c'est important soit ça cultive mon projet de base par rapport à mon coup mon cabinet soit l'énergie que je vais selon l'interprétation que je vais avoir soit je vais cultiver la 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 l'envie de prospérité demande dans mon cabinet soit en réalité je vais cultiver la notion une autre vibration qui est la vibration de la galère et de l'échec donc l'interprétation que vous allez avoir dans les situations que vous allez vivre elle est indispensable mais l'interprétation que vous allez avoir va dépendre de la lecture que vous allez avoir de pourquoi je vis cette situation là donc il y a deux à ce moment là je me rappelle il y est vrai j'ai vraiment il ya deux visions possibles de se dire mais encore une situation de merde quoi c'est pas possible j'ai l'impression que je n'y arrive pas j'ai l'impression qu'il ya des galères sur galère j'ai l'impression que c'est pas fluide et encore là je vais vivre un échec ça ça a été une interprétation possible mais c'est pas celle que j'ai choisi l'autre interprétation c'est d'amener vraiment une lecture de ce qui se passe qu'est ce qu'est ce qui fait que je crée cette situation et ça c'est vraiment la question pour moi la plus pertinente d'avoir cette lecture de qu'est ce que j'ai dans ma vibration intérieure qui fait que je crée cette réalité là d'où vient cette situation elle émane de quoi en moi il y a certainement quelque chose dont je vibre qui fait que j'ai la résultante de cette situation là et en effet le fait de d'avoir cette lecture de ma vibration intérieure du coup le fait d'avoir la lecture de la situation dans la matière on va dire c'est une lecture quantique en fait et va me permettre de mieux comprendre pourquoi cette situation est là pourquoi cette collaboration elle ne va pas se faire et en réalité elle ne peut pas se faire parce qu'elle contribue à quelque chose de bien plus important pour moi et cette lecture là me permet du coup de dire a en fait c'est logique que ça ne se fasse pas parce que en amont j'ai déposé j'ai voulu j'ai eu une intention une intention de prospérité de mon cabinet d'une certaine façon et c'est normal que la combinaison de ce désir face en sorte que cette collaboration ne puisse pas se faire mais cette lecture si riche cette lecture si riche c'est ce qui va me permettre justement de pouvoir continuer positivement mais avoir aussi une conclusion positive de cette expérience qui de manière primaire si on la regarde on a l'impression de vivre encore une étape difficile encore un échec alors que elle est totalement empreinte d'une continuité une continuité de la réussite une continuité d'un projet qui est en train de se faire justement mais peut-être pas de la manière dont moi j'avais pensé au départ mais ça va se faire d'une autre façon et peut-être bien même de la façon la plus favorable pour moi et coucou cécile donc en fait parfois on a des projets on le projette dans notre tête d'une certaine façon je veux avoir un enfant et je veux que ça se fasse à tel moment à tel moment je veux avoir un projet professionnel et je veux que ça se fasse de cette façon et de cette façon là alors je reçois un message qui dit merci pour ce direct qui tombe encore à pic pour moi avec toujours les bons exemples et les bons mots jojovi ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir de recevoir et coucou fanny donc en fait on va vivre des situations où comme j'ai dit tout à l'heure les situations qu'on considère comme une échec n'est pas des situations d'échecs mais des situations qui vont aller dans la continuité de ce que l'on projette vraiment et avoir la lecture claire le décryptage claire de ce pourquoi on crée ces situations donc c'est une lecture du présent c'est une lecture d'une création présente ce n'est pas une lecture du passé on va aller voir dans son passé ce qui s'est passé non pas du tout c'est une lecture ici et maintenant qu'est ce qu'il y a donc dans cette situation qu'est ce qu'elle renvoie chez moi que j'ai pu créer et qui répond en réalité à une demande en amont c'est ça la question qu'est ce qu'il y a donc quand je regarde la situation et elle vient toucher quelque chose chez moi ça veut dire que cette situation est forcément la résultante de ma vibration intérieure et la lecture que je vous invite à avoir c'est vraiment se poser cette question de pourquoi j'ai créé cette situation quelle est mon intention en amont qu'est ce que je veux en amont pour moi donc je vous invite à vous reconnecter à votre intention de base qui va vous donner la réponse de ce pourquoi vous avez créé cette situation et la réponse que vous allez obtenir va vous permettre de mieux accepter la situation déjà de donner du sens à cette situation qui ne constitue pas un blocage en soi mais une étape vous permettant de mieux vous construire une étape qui répand à une intention à la base et je pense que cette lecture elle est vraiment indispensable l'interprétation que vous allez avoir va construire davantage votre énergie et donc votre vibration intérieure cette lecture qui pour moi a besoin d'être étayée en fait c'est la raison pour laquelle dans le programme créer votre propre changement qui aujourd'hui est devenu rendre l'impossible possible c'est vraiment la première chose que nous avons tous besoin d'apprendre nous avons besoin de comprendre pourquoi pourquoi consciemment et inconsciemment nous créons certaines situations parce que je pense que ça nous permet de mieux appréhender la situation qui est là mais surtout ça nous permet aussi pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et ne pas vivre les mêmes situations en boucles ce décryptage au niveau de la lecture nous permet aussi de voir la défaillance qu'il y a dans notre vibration intérieure donc on a bien compris enfin c'est juste un tiré cap parce que j'en parle depuis tout à l'heure c'est à dire que notre réalité extérieure tous les événements de notre vie sans exception est la résultante de notre vibration intérieure vous voyez selon ce que je vibre je le vis et donc il ya une corrélation où il y à la racine et le fruit les situations de ma vie donc si j'arrive à décrypter et avoir une lecture très claire des situations de ma vie ça me donne une information sur ma vibration intérieure donc quand je vis une situation comme moi en début de semaine où la collaboration ne s'est pas faite il ya une lecture immédiatement j'enclenche la lecture pour aller voir ok pourquoi c'est là en fait et je comprends bien que quand je reviens les intentions de base donc revenez à votre intention de base ça me donne une clarté qu'effectivement par rapport à ce que je désire dans la prospérité de mon cabinet il est tout à fait normal que cette collaboration ne puisse pas se faire d'accord autre chose ça me demande aussi de lâcher prise et de se dire ok j'ai déposé une intention qui est la prospérité mon cabinet je laisse faire je laisse faire parce que l'univers traite la combinaison totale de ma vibration intérieure je laisse faire pour voir où le chemin que la vie où la vie me mène en fait parce que du coup la vie c'est c'est la vie traite l'information de toute la globalité qui est là et à partir de là j'aurai toujours la résultante de ce que je vibre ce qui veut dire que si je vis une situation où je sens que ça ne me convient pas il y a forcément quelque chose que j'ai besoin de changer en moi mais cette lecture précise que je vais avoir va me permettre de changer ma vibration intérieure la réajuster en conséquence la déprogrammer la reprogrammer refaire une reprogrammation cellulaire pour avoir une vibration nouvelle pour pouvoir vivre une réalité différente donc je vous en parle peut-être que je me répète mais c'est tellement important les amis pour vous dire que quelles que soient les situations que vous traversez là la lecture que vous allez en avoir elle est très très importante l'interprétation que vous allez avoir est indispensable je vous invite à avoir une attention particulière sur l'interprétation de chaque situation parce que selon même la manière dont vous allez interpréter la situation vous allez la lire va influencer grandement votre vibration intérieure plus vous cultivez le fait que vous vivez des situations de merde et de galère et qu'en fait votre vie est un éternel problème et éternel échec vous plus plus vous ancrer l'échec dans votre vibration intérieure et donc c'est normal que vous allez vivre des situations qui répondent c'est juste la matérialisation de ce que vous vibrez donc voyez bien à quel point c'est important de 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 porter une attention particulière à chaque fois que vous vivez une situation qui est difficile de se dire ok pourquoi c'est là en fait pourquoi est-ce que inconsciemment j'ai créé ça posez vous la question de qu'elle est quelle est votre intention de base quel est votre objectif du moment qu'est-ce que vous désirez pour vous d'accord alors dans ce cas là si ce que vous désirez vous ne le vivez pas la question c'est qu'est ce que peut-être que cette situation vous donne l'information de ce que vous avez besoin de changer en vous par rapport à ce que ça vient toucher chez vous vous voyez donc c'est ça ça donne l'information de ce que vous avez besoin de changer donc du coup c'est et c'est à l'instant où vous vous préoccuperez de déprogrammer ce que vous les blocages qu'il y a à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir donner enfin reprogrammer votre système vibratoire pour que vous puissiez avoir une autre réalité non toute chose en fait tout selon ce que vous avez envie de vivre parfois on se pose la question de dire je ne sais pas quoi faire je sais pas quelle décision j'ai besoin de prendre mais en fait les les réponses sont dans les situations que vous vivez tous les jours même dans les situations difficiles même dans les situations inconfortables mais même dans ces situations là la réponse du chemin à suivre elle la situation contient la réponse du chemin à suivre donc en fait c'est c'est quand on est attentif et dans la conscience dans cette conscience de l'unité que tout est moi que tout est la résultante de ce que je vibre de toutes les façons que tous les situations et les événements de ma vie sans exception vient de ma propre vibration intérieure et qu'on est vraiment dans la responsabilité de notre propre création à partir de là on peut changer les choses à partir de là vous serez à même de dire comment je veux diriger ma vie quelle est la vie que j'ai envie de vivre vraiment et les réponses se trouvent dans chaque situation que vous traversez les réponses de ce que vous avez besoin de changer en vous pour changer votre réalité en conséquence et dans le décryptage de chaque situation que vous viviez donc j'espère déjà que c'est live vous a apporté cette lecture d'aller voir d'aller répondre à ça à cette lecture présente pas cette lecture passée comme je vous ai dit parce que pour moi la lecture passée n'est pas elle est utile pour nourrir le mental on va dire mais elle n'est pas c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est le ici et maintenant pour que vous puissiez savoir ici et maintenant ce que vous pouvez changer immédiatement en fait dans votre vibration intérieure et quand je parle de vibration intérieure je parle justement de l'observation de la combinaison de trois éléments qui est votre système de pensée a changé bien sûr la palette d'émotions que vous aurez besoin de nourrir bien sûr et aussi l'attitude cohérente que vous avez besoin d'avoir et bonjour isabelle qui nous rejoint donc du coup ça ça demande vraiment cette voilà cette attention et cette lecture qui vous permet à chaque fois de dire ok je vais orienter mon chemin ok je vois ce que j'ai besoin de changer pour avoir une réalité nouvelle ok je vois que selon mes intentions qui est de cultiver cette prospérité dans mon entreprise ok cet élément là ne peut pas m'y emmener ok j'accepte l'inconnu j'accepte de cet espace d'aller découvrir que peut-être que le chemin que j'ai prévu n'est pas le chemin qui se propose à moi peut-être qu'il ya un autre chemin qui est mieux que ça et à un moment donné je vais faire confiance je vais faire confiance en la vie ça veut dire je vais faire confiance en ma propre vibration intérieure qui va orienter au mieux ce qui est bon et juste pour moi donc dans l'un ou dans l'autre quoi qu'il en soit vous avez besoin à un moment donné de vous dissocier de la situation pour apprendre à voir cette lecture de votre propre création afin que vous puissiez être maître quand on dit je suis maître de ma propre création qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je suis aussi à même d'avoir une lecture de ce que je crée c'est bien beau de dire ah je suis créateur de ma réalité c'est super la loi d'attraction de la création c'est génial je suis full power je peux tout créer oui bien sûr c'est bien c'est génial je fais des affirmations positifs et des mantras oui top 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 ah je je vois que c'est ça marche c'est génial oui 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 c'est génial bon ben maintenant quand il ya une situation un peu difficile ou une situation de merde qu'est ce que qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait de tout ça qu'est ce qu'on fait de ma création et bien bizarrement à ce moment là on va dire c'est pas moi qui ai créé ça c'est pas possible que là avec tout ce que j'ai envie pour mon cabinet tout ce que je vais envie pour ma vie de couple tout ce que j'ai mis en place pour vivre une relation amoureuse et panuissante que je puisse avoir cette résultante là et là très vite qu'est ce qu'on va faire on va se dissocier de notre propre création bien sûr parce que c'est tellement merdique qu'on n'en veut pas qu'on va dire que c'est la faute de l'autre non en fait ça nous demande vraiment il ya vraiment fanny qui dit merci beaucoup armel pour tes partages si précieuse c'est vraiment de tout coeur ça nous demande vraiment d'être responsable de notre propre création c'est à dire de toutes nos créations nos belles créations dans lequel on peut célébrer nos réussites et dans lequel on peut être fier et aussi des situations et des créations qui sont c'est pas des créations négatives c'est des créations d'évolution il n'y a pas de situation négative il n'y a pas de d'énergie négative en soi il n'y a qu'une énergie d'évolution chaque situation difficile comporte une information au coeur de cette situation qui vous donne l'information soit que vous devez lâcher prise sur le chemin à suivre mais que le chemin différent de ce que vous avez pu penser et que ce chemin là est certainement l'idéal soit que vous avez vraiment besoin de changer quelque chose dans votre vibration intérieure pour augmenter les chances d'obtenir ce que vous voulez mais quoi qu'il en soit tout est informe tout n'est qu'information tout n'est qu'information et tout n'est que programmation si à un moment donné vous êtes dans une situation là par exemple je suis confronté à une situation la collaboration ne se fait pas ça ne veut pas dire que je dois abandonner mon projet de base ça veut pas dire que mon envie de prospérité va s'effondrer non pas du tout ça me donne une information complémentaire que par rapport à ce que je désire cette situation dans le décryptage dans la lecture de ma propre création et la lecture de mes blocages inconscients je comprends bien à partir de ça que j'ai besoin de réintégrer j'avais j'ai bien vu les informations que j'ai besoin de changer dans ma vibration intérieure dans le sens où j'ai besoin de de déposer de déposer la prospérité de mon cabinet à travers la puissance de mes programmes et non à travers le marketing en soi et ça a été une super bonne nouvelle ça c'est la lecture que j'ai pu en obtenir c'est à dire que je ne sais pas le marketing qui fait que ça va fonctionner non mes amis c'est la reconnexion à la puissance des programmes que je crée ça ça change tout cette lecture là elle va changer toutes choses parce que quand je vais commencer à faire mes intégrations alors là j'aurais juste à me reconnecter à la puissance des programmes que je crée les programmes transformateurs que je crée parce que c'est ça la clé de la prospérité marketing vous vous rendez compte mais c'est pas le marketing lui même donc dans chaque chose que vous allez traverser il y a forcément une lecture à avoir qui vous permettait qui vous permet d'avoir avec clairvoyance de comprendre pourquoi vous vivez cette situation à quoi ça contribue et ce que vous pouvez vraiment changer à l'intérieur de vous pour contribuer davantage à ce que ce que vous désirez dans votre coeur puisse se vivre parce que tout est absolument possible parce que tout est une question de 2 de programmation et de code en fait quand on est confronté ce matin justement j'ai fait le programme accès sur le bonheur où elle est la personne m'avait dit oui mais moi c'est presque trop beau pour être vrai j'ai le sentiment c'est impossible si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à coeur et vous dites mais c'est impossible que ça puisse fonctionner l'impossible n'existe pas l'impossible c'est juste la résistance que vous ressentez relier un ressenti que vous ressentez à des émotions que vous ressentez et des pensées aussi qui sont reliées à des programmations qu'il ya à l'intérieur de vous qui sont des programmations limitantes la résistance que vous ressentez et le décalage entre la résistance que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à un programme limitant et le désir du coeur du du projet que vous avez la résistance et là vous dites c'est impossible tout est infiniment possible parce que tout est quantique tout ce que vous déposez dans votre vibration intérieure vous le vivez c'est automatique c'est comme ça pour tout le monde c'est la loi de la nature c'est la loi universelle de la vie donc tout est infiniment possible la seule et une question c'est de se dire ok ce cette pensée qui dit c'est impossible vient tout simplement de la résistance qu'il ya entre la programmation ici et lui la nouvelle programmation que vous avez besoin de mettre en place donc c'est là où la lecture des situations que vous allez vivre va vous aider grandement à vous permettre de réajuster à chaque fois ce que vous avez besoin de changer ou ce que vous avez besoin d'ajuster ou ce que vous avez besoin de lâcher à l'intérieur de vous pour vous rapprocher de plus en plus dans la réalisation concrète de ce qui vous de ce qui vous tient à coeur donc j'espère que ces quelques mots déjà vous en apportez de la clarté mes amis à chérir ce qui est cher dans votre coeur à maintenir les projets qui sont importants pour vous et que c'est d'avoir cette vigilance sur la lecture pour vous permettre vraiment de de comment dire oui de chérir ce qui est important pour vous et de garder vraiment à l'esprit que vous avez vraiment vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses dans la mesure où du fait que vous existez vous avez ce pouvoir inné ce pouvoir personnel de créer absolument tout ce que vous voulez donc il suffit juste jeu tout ce que je dépose dans ma vibration intérieure je vis mais ma vibration intérieure c'est une base de système de pensée donc ok mais penser ou un poids important une vibration importante par rapport aux réalités que je vais vivre oui les émotions que je vais cultiver oui l'identité que je vais avoir oui donc celle cette combinaison là ensemble qui va donner la puissance de votre création donc parfois on a conscience dans notre création et parfois on n'en a pas conscience parfois moi je me rappelle le premier appartement que j'ai acheté j'avais pas conscience de tout ça mais la puissance de conviction de mes pensées de de l'achat de cet appartement était tellement intense j'ai tellement agi en conséquence j'ai tellement cultivé des émotions en toute évidence et de détermination que je vais y arriver de toutes les façons que ça s'est fait en toute évidence et c'est carrément un miracle parce que en ce temps là je me suis j'ai divorcé du père de ma fille je me suis vraiment retrouvé avec ma fille avec un petit salaire donc à ce moment là je me rappelle très bien je pouvais me retrouver à la rue c'était soit j'étais à la rue soit j'obtenais l'achat de l'appartement mais véridique et je me rappelle très bien la directrice à la banque quand je suis allée la voir j'ai dit madame ça va être très clair soit vous me dites je me retrouve à la rue là avec ma fille avec ma môme sous les bras soit j'achète l'appartement et c'était une évidence pour moi qu'il n'y avait pas d'autres d'autres options donc cette conviction même si j'avais pas conscience de tout cette mécanique consciente un quantique aujourd'hui j'avais établi quelque chose sans le savoir qui est le fait d'établir dans ma vibration intérieure des codes une information qui fait que effectivement un an après j'ai signé et l'appartement était à moi donc c'est vraiment pour vous dire que tout est infiniment possible et l'impossibilité que vous ressentez n'est pas de l'impossibilité c'est juste une résistance que vous ressentez par rapport à des anciennes programmations mais ça ça ne correspond qu'à des encodages anciens qui ont besoin d'être renouvelé et donc la lecture que vous allez avoir des situations que vous allez vivre vous donne toutes les réponses donc quand on dit beaucoup dans les livres spirituels tout est là tout tout est autour de vous vous avez l'arrêt tout toutes les réponses sont là c'est une façon de juste de dire nous sommes créateurs suprême de notre réalité et en ce sens toutes les situations tous les événements de notre vie sans exception sans exception viennent de nous j'ai je chéris ma relation et à un moment donné je sais pas j'ai envie d'avoir un enfant ça fonctionne pas j'ai envie d'avoir un enfant ça ne se fait pas la question première qui se pose c'est qu'est ce que j'ai besoin de changer en moi pour que ça puisse se faire cette situation est le reflet même de mes blocages donc qu'est ce que j'ai besoin de changer en moi pour qu'il y ait une autre réalité qui me soit offert je vis une relation et malgré tout malgré tout je vois déjà que dans mon couple ça ne va pas du tout ça va pas du tout dans mon couple et déjà il ya des parts de moi qui me disent vraiment ça se passe pas comme je veux mais l'intention mon intention dans mon coeur c'est un je souhaite tellement vivre une relation je suis pleinement heureuse où je me sens pleinement épanoui mais la relation que je vis aujourd'hui n'est pas celle qui me correspond et du jour au lendemain bien sûr votre conjoint va avec votre ami il vous trompe interprétation de la situation sans vous dites vraiment je suis rejeté alors on reprend les blessures de lisbord je suis rejeté je suis trahi je suis abandonnée humiliation et tout le reste et vous restez sur cette interprétation vous êtes victime de la situation bien sûr et dans cette situation là vous dites c'est un pervers narcissique et là on pose les étiquettes sur monsieur on a posé des étiquettes et dans cette interprétation là bien sûr vous n'êtes pas créateur de cette situation bien entendu cette personne est responsable vous pouvez toujours cultiver cette interprétation mais c'est un peu de ta interprétation soit et bien conscient que vous allez cultiver à l'intérieur de vous que vous êtes victime et plus vous cultivez dans votre vibration intérieure l'énergie de la victimite et forcément vous allez créer des situations vous allez pouvoir jouer ce jeu là et c'est important que vous soyez conscient de ça soit vous avez une autre interprétation et c'est celle que je vous invite bien sûr c'est de reprendre en considération que tout est un que tout ce que vous vivez absolument tout ce que vous vivez est la résultante de votre vibration intérieure or dans votre vibration intérieure si on rebobine un peu l'histoire vous êtes bien dit moi j'ai envie de vivre une relation où vraiment une relation épanouissante vibrante où vraiment tout se passe bien or cette relation ne me nourrit pas vraiment la deuxième interprétation tu peux avoir de la lecture c'est de se dire j'ai déposé tellement quelque chose dans mon coeur j'aurais bien voulu que ça marche avec lui mais finalement la résultante c'est que ça ne peut pas se faire cette personne ne correspond pas à l'intention de base que j'ai déposé dans mon coeur c'est ça la réponse et le fait est même qu'il aille avec une autre personne que ça soit votre ami c'est une façon cette intensité là est une façon pour que vous ne revenez plus pour que ça soit un chemin de non retour et qu'un réel départ un réel renouveau vous est offert pour vous et quand on a cette interprétation là on arrive mieux à accepter la situation en se disant oui la situation qui est là et la continuité de d'une d'une demande que j'ai mis en amont d'un désir que j'ai mis en amont et ceci qui a l'air d'une trahison est en réalité la résultante d'un réel départ que j'ai souhaité en amont si je suis honnête avec moi même et on se dit mais pourquoi alors sous forme de la trahison pourquoi est ce que c'est comme ça avec une amie que je connais c'est violent quand même alors peut-être que vous avez créé ça pour vous permettre de partir vraiment pour vous permettre de partir vraiment voilà donc vous voyez il ya un sens à toutes choses et selon la lecture que vous allez avoir voyez bien que vous ne portez pas la même chose dans votre coeur mais prendre soin de votre coeur est important parce que selon la manière dont vous allez vivre les choses dans votre coeur va annoncer une une un destin ou un autre pour vous une réalité ou une autre pour vous donc prendre soin de ce que vous déposez dans votre coeur et donc dans votre vibration intérieure est très 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 importante et je vous amène vraiment avoir une vigilante quant à cette lecture qui pour moi est vraiment indispensable ça devrait être un b à bas pour nous en fait donc c'est la raison pour laquelle c'est l'une des choses c'est l'une des techniques des méthodes que j'enseigne dans le programme rendre l'impossible possible qui était le programme créer votre propre changement et dans certainement dans tous les témoignages que je j'ai pu obtenir de ce programme qui est déjà au bout de sa douzième treizième session cette année tout le monde à l'unanimité porte vraiment c'est l'une des choses que les personnes comment dire parlent dans les témoignages parce que c'est l'une des premières révélations ça a été l'une des premières transformations dans leur vie parce qu'à partir de l'apprentissage de cette méthode ils n'ont plus vu la vie de la même façon et ça ça change beaucoup de choses parce que c'est le point de départ de l'orientation de votre destin la lecture des situations de votre vie les interprétations et le point de départ de votre destin donc si vous avez envie d'apprendre d'apprendre avoir une lecture juste une lecture affinée dans la conscience de ce que vous êtes en train de traverser tel que je vous dis là sachez que le programme rendre l'impossible possible c'est celle qui dit je confirme le programme rendre l'impossible possible commence le 24 mai mes amis ça a été reculé d'une date en fait ça devait être le 17 mai on va reculer j'ai je vais prendre un petit peu plus de temps donc ça va se faire le 24 mai on commence à ce moment là on va commencer par la lecture des des situations de votre vie la lecture des blocages inconscients puis ensuite une fois que vous avez vu ce que vous avez besoin de changer véritablement dans votre vibration intérieure nous passons au deuxième module qui est la déprogrammation des blocages récurrents et profonds c'est aussi la reprogrammation cellulaire en troisième module et donc ça vous fait un processus vraiment complet entre la lecture de ce que vous avez besoin de changer la déprogrammation la reprogrammation cellulaire afin que vous puissiez vraiment vraiment avoir en main les outils pour créer pour pour créer la réalité que vous désirez vraiment on a besoin de savoir en fait on a besoin de savoir donc beaucoup de personnes aussi mon disque me dit aussi à l'issue de ce programme qu'ils ont déjà tenté beaucoup de choses on essaye beaucoup de choses parce qu'on parle de la lecture mais en fait il ya un moment donné on a besoin d'une méthode qui soit complète une méthode qui va de de a à z qui commencent par la lecture la déprogrammation et comme ça la boucle est bouclée jusqu'à la création de la réalité elle même en tout cas en ce qui me concerne ça me paraît tellement important d'avoir tout un processus complet quand on a envie de transformer notre vie en fait donc voilà vous êtes les bienvenus mes amis le lien est dans ma bio nous commençons le 24 mai si ça vous intéresse il ya pas dit aussi qui dit je peux témoigner c'est un super programme mais vous êtes trop adorables les filles merci beaucoup à dieu joli qui dit je pose l'intention d'embarquer avec toi que ce programme ou un autre ah ah là 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 je serai tellement heureuse de t'accueillir si tu peux savoir ce serait un tel honneur pour moi d'être à tes côtés franchement c'est un super cadeau et que déposant ça ensemble aussi ce serait vraiment merveilleux donc voilà donc si vous avez envie de faire ce programme là en tout cas toutes les personnes qui l'ont fait ont eu un avant et un après-programme on revient pas en arrière c'est un véritable saut quantique parce que c'est même pour ceux qui sont accompagnateurs cg j'ai eu plein de personnes du métier aussi des confrères et des consœurs j'ai eu des magnétiseurs j'ai des hypnothérapeutes qui ont fait ce métier et qui aujourd'hui même de manière professionnelle on approche quantique grâce à ce programme parce que vraiment ça change on change de tout au tout donc voilà vous avez l'information les amis c'était vraiment la pépite de transformation d'aujourd'hui qui est l'importance de la lecture de situations que l'on traverse et de faire en sorte de tirer vraiment l'essence et le coeur même de chaque situation afin que chaque situation soit profitable pour vous quand on me pose la question oui mais armel quand tu racontes ton histoire comment tu as fait pour te sortir de là et c'est important pour moi de dire ça parce que je suis aussi très très fier de ça je me rappelle il ya un moment donné je quand j'ai retrouvé toute ma mémoire parce que j'ai mis une partie de mon histoire un peu sous couvercle et le jour où ma mémoire est retrouvé ça a été tellement violent et j'ai vu c'était le mari d'une amie qui était psychiatre j'étais vraiment dans l'urgence je me rappelle très bien que ce psychiatre m'avait dit armel tu as vraiment tu une survivante parce que tu as le profil d'une personne qui aurait pu devenir ou alcoolique ou droguée ou suicidaire j'ai dit super sympa et en attendant en attendant je suis vraiment super fier parce que grâce à tous les process que je vous partage et c'est pour ça que je le partage vraiment avec coeur pour moi aujourd'hui j'ai vraiment tiré le meilleur de tout ce que j'ai pu vivre vraiment vraiment j'ai je suis sortie gagnante de mon histoire et j'ai fait en sorte d'en sortir gagnant de mon histoire on n'a pas besoin de faire des années des années de thérapie pour se libérer de nos blessures qui nous ont pu être lourdes on n'est pas obligé de rester en boucle dans des situations comment dire récurrentes du passé dans des blessures émotionnelles du passé la libération elle peut être rapide la déprogrammation cellulaire et la reprogrammation cellulaire est un moyen aujourd'hui quantique qui nous amène à des transformations qui sont immédiates et rapides donc ça nous demande juste de comprendre le le c'est génial imaginez on fait un travail sur soi et on comprend même pas le mécanisme humain c'est comme si vous dites moi j'ai envie de conduire une voiture et vous connaissez rien de comment conduire une voiture c'est pas possible on est d'accord mais c'est pareil dire moi dans le programme rendre l'impossible possible il ya l'une des choses qui pour moi est important c'est de vous amener de la clarté sur le mécanisme humain comment un être humain fonctionne et comment l'être humain interagit avec la nature et une fois qu'on comprend ça on a une meilleure maîtrise de ok qu'est ce que je dois agir où je dois agir qu'est ce qu'il faut que je fasse pour que pour que je puisse vraiment transformer ma vie à un moment donné on a besoin de de contrôler pas dans la façon rigide je 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 lead ma vie vraiment et je lead parce que j'ai une conscience et j'ai une compréhension de mon propre mécanisme en tant qu'humain et mon mécanisme par rapport à l'univers bien sûr que la compréhension est vaste et bien sûr que j'ai encore des choses à comprendre mais de ce que j'en comprends aujourd'hui ça me permet déjà d'être heureuse d'aimer ma vie de la construire de changer littéralement mon destin et ma ligne de vie et ça ça c'est un c'est quelque chose qui est à notre portée de main on a juste besoin de savoir comment faire et ma mission c'est de vous le transmettre voilà j'ai dit avec beaucoup de passion donc je vous souhaite je voilà je serai vraiment ravi de vous accueillir dans ce programme rendre l'impossible possible les amis allez-y jeter un coup d'oeil déjà vous avez le lien dans ma bio jeter un coup d'oeil vous allez sur youtube vous avez déjà plein de témoignages sur ce programme qui est le programme créer votre propre changement c'est le même là c'est une une version réajusté par rapport à la fréquence dans lequel je suis aujourd'hui mais allez-y vous allez entendre les témoignages des gens ils ont aussi vécu les mêmes choses que vous leur vie a littéralement changé ils sont dans de nouvelles perspectives aujourd'hui ils ont un niveau de spiritualité qui est quand même assez on peut parler de niveau mais un niveau voilà de d'éveil grâce à ce programme qui est aussi pour certaines personnes un réel guide spirituel donc je vous invite vraiment à y aller et moi je serai vraiment ravie aussi de vous accueillir mais déjà allez-y appelez moi si vous avez besoin de renseignements déjà et puis déjà déjà bien voilà je vous souhaite un très beau samedi mes amis prenez bien soin de vous si vous le regardez en replay ce live n'hésitez pas à mettre un petit like mais et surtout et surtout mettez moi un mot sur ce qui vous a parlé dans ce live qu'est ce qui vous a parlé avec quoi vous êtes reparti moi je serai vraiment très intéressé de vous lire et et d'être en lien avec vous prenez bien soin de vous mes amis vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à très vite peut-être au programme rendre l'impossible possible à très vite merci pour tous vos mots tous ces coeurs ça fait très plaisir vraiment